Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, vous ne le savez pas mais en ce moment il y a un événement communautaire, le Dragon Ball Games Battle Hour 2022 qui s'étale sur deux jours avec deux sessions et dedans en fait il y a des mecs qui vont jouer à Fighters, il va y avoir aussi des trucs par rapport à Dokkan mais je vais y revenir DB les gens, DB heroes etc etc, c'est le moment aussi de faire des petites annonces Je vous mettrai en description si ça vous intéresse, bon sachant qu'il y a une des deux sessions qui est déjà terminée puisqu'elle se tenait ce matin de 1h à 7h je crois et vous voyez bon bah il y avait un truc spécial DB heroes, il y avait du Fighters, il y a plusieurs arènes, plusieurs endroits où il se passe des choses Il y a eu un truc par rapport à Dokkan mais je vais revenir juste après, il y avait un quiz apparemment DB les gens donc ça c'est déjà passé Et la deuxième session c'est ce soir à partir de 21h je crois, de toute façon il y a l'heure là, 18h30 Ouais 18h30 a priori ouais c'est ça Et bon du coup vous voyez il y a du DB légende etc, du Fighters Et donc à 22h10 il va y avoir un quiz par rapport à Dokkan Battle Où normalement on peut participer en direct, on verra tout à l'heure en stream comment ça fonctionne Et avec les bonnes réponses sur ADDS de distribuer, bon de toute façon vous en faites pas ça va être distribué à tout le monde en soi Mais en tout cas on sera en stream pour regarder ce truc là et puis essayer de répondre aux questions parce que ça peut être sympa A voir quel type de questions ils vont poser mais a priori il y a moyen de passer un bon moment Sachant que ça dure quand même une petite heure je crois Une petite heure, ouais ça dure une petite heure je crois donc bon c'est pas trop mal A la fin, enfin à la fin c'est quoi, 18h30 il y a le panel Dragon Ball Super 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 Héros Avec peut-être, enfin normalement il y aura des petites informations supplémentaires Et enfin la cérémonie de clôture et dans la cérémonie de clôture comme il l'avait fait la dernière fois Il y aura des petites annonces pour chaque jeu, voilà Fighters ils vont sûrement parler du DLC avec C21 etc Et donc Dokkan devrait annoncer un petit quelque chose Ou alors à tout moment ils vont nous annoncer un truc qu'on connait déjà sur l'anniversaire Et on l'a dans le, voilà mais en tout cas on sera en stream pour regarder ça Bien évidemment Alors le premier truc qu'il y a eu lors du premier jour c'était Dokkan Data Et en fait c'est des informations sur Dokkan, vous allez comprendre très rapidement où je veux en venir Et on va les commenter parce que c'est assez intéressant quand même, c'est assez sympa Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir c'est assez cool Donc, alors merci à Vince, Vince180 sur Twitter qui a fait un petit thread récap de toutes les données Donc c'est vraiment très très gentil, merci beaucoup Donc premier slide, on nous dit que le jeu est disponible dans 177 pays Ok, alors là il y a un petit peu en interrogation sur le téléchargement Je sais pas pourquoi ils l'ont caché Il va peut-être pas révéler Mais bon de toute façon on sait qu'on est au moins à 350 millions forcément Mais bon ok Ensuite on a la, enfin la stamina, l'ACT L'ACT utilisée en 2021 par tous les joueurs Bon, évidemment c'est des chiffres totalement énormes, c'est un peu normal Là on est sur quoi, 55 milliards d'ACT Bon ok, très bien, pourquoi pas L'événement qui a consommé le plus d'ACT en 2021 C'est le farm debout LR En même temps logique, parce que ça demande beaucoup d'ACT De farmer les LR 777 médailles C'est pour ça qu'on les appelle comme ça Donc c'est quand même assez long Donc pas très étonnant quand même Mais vous voyez quand même 706 millions d'ACT juste pour cet événement Donc c'est assez marrant Ensuite on a les 5 événements qu'on le plus demandait d'ACT Donc là il y a Bou Ça, je sais plus, je crois que c'est le Dokkan Event de Miate Aji Je crois Ce qui serait pas étonnant quelque part Parce que, en soi, comme il y a l'anniversaire et tout Fallait farmer les médailles Ça serait pas étonnant Ça c'est quoi ultime ? Ah bah ça c'est, je crois que c'est le Dokkan Event de Gogeta Tech Si je ne me dis pas de piste Parce que bon, du coup en anglais les noms des Dokkan Event Et ça, surpasse... Ça j'ai un doute, j'ai un doute Bref, ça a l'air d'être du Dokkan Event Ce qui n'est pas étonnant Puisque les Dokkan Event, pareil, demandent pas mal d'ACT quand même Donc en soi, rien de très surprenant Mais quand même Toute la stamina utilisée depuis le début du jeu Voilà, donc 383 milliards d'ACT par tous les joueurs Bon, en soi, ça sert pas à gros chose d'avoir ces infos Mais c'est assez marrant Regardez, voilà, c'est ça, voyez, c'est ça, c'est le Dokkan Event Du coup, tout à l'heure, il y avait le Dokkan Event de Miate Aji Et celui de Miate Intelligence Enfin, c'est dans le même, mais vous avez compris, c'est pas le même niveau Et donc, l'événement qu'a le plus consommé C'est le Dokkan Event de Miate Visiblement Miate Intelligence C'est assez marrant C'est assez marrant Pourtant, il n'y a pas forcément Ouais, non, ben je sais pas Ouais, ben ouais Peut-être parce que comme le perso À un moment donné, une période, il était là H24 Du coup, beaucoup de gens forcément l'ont, etc. l'ont éveillé Va savoir Ouais, je sais pas, mais ok, d'accord Bon, ben très bien Le top 5 Ah, voilà, le top 5 Pareil, de l'ACT, mais depuis le début du jeu Donc, on a Goku Ultra Instinct Là, alors là, par contre, c'est quoi, ça ? Je sais pas, c'est quoi le deuxième Parce que bon, en anglais, les trucs, ça me parle pas plus que ça Euh... Ah, c'est écrit à gauche Prime... Ils auraient pu préciser à gauche, là, Dokkan Event Au moins, c'était plus clair, mais... Prime Battle, oui, bon, ben d'accord Euh... Ah non, Prime Battle Bah, attends quoi, Prime Battle ? Ouais, d'accord, ok Et le dernier, je crois que c'est le Dokkan Event de Goku SSJ4 Ok, bon, c'est d'accord Bon, globalement, bon, c'est du... Alors, là, c'est pas du Dokkan Event, c'est autre chose Mais, ok, bon, très bien Bon, c'est... pourquoi pas Alors là, c'est une information qui est vraiment intéressante pour le coup Parce que bon, à la limite, là, bon, c'est sympa, mais ok Mais là, c'est intéressant, c'est de voir le pourcentage de joueurs par rapport au rang Et on se rend compte Et... alors, d'un côté Le truc, c'est que... Vous voyez, regardez Les rangs 5100 sont représentés à hauteur de 31% C'est-à-dire, un tiers des joueurs sont de rang 5100 Le truc, c'est que... Forcément, là-dedans, tu vas avoir tous les comptes Rirol qu'ont poubelle, évidemment Euh... tous les comptes... Enfin, bref, d'une manière générale, tous les comptes poubelle vont se retrouver là-dedans Donc, d'un côté, c'est aussi pour ça Mais, quand même, puisque derrière, regardez 101 à 224, 201 à 322 Donc, ce que ça nous dit Et, quelque part, ça me surprend un peu, quand même Ça nous dit qu'il n'y a pas tant que ça de joueurs Entre guillemets, vétérans Parce que, regardez Rangs 900 à 949 Bon, à la limite, ça, ok 0-0-2 800 à 900 0-0-4 700 à 800 Moi, je suis là, sur la globale Et sur la jap, je suis entre 600 et 700 Euh... voilà 0-16 0-64 Vous voyez, c'est que dalle Même pas 1% Là, tu cumules tout, il n'y a même pas 1% des joueurs C'est... Voilà Même 500 à 600 2.47 5.79 Voilà, tout le reste est là Euh... et donc, ça nous dit qu'il y a vraiment beaucoup de comptes Pas très avancés Mais je pense que, ce qu'il faut comprendre ici, quand même, c'est que Euh... bah, disons que Pour ceux qui suivent le contenu sur YouTube, etc Les streams Euh... que ce soit... Enfin, ma chaîne ou d'autres et tout, peu importe Mais, qu'on est actifs On est très actifs sur le jeu Mais il y a aussi un nombre incalculable de joueurs Qui jouent au jeu en mode Ok, je joue Balek Hein, je joue Qui ne suivent pas ce qui se passe, vraiment Qui jouent comme ça Et qui ne réfléchent pas plus que ça Qui, vraiment, voilà Jouent comme ça En mode ultra casu, je pense Et on ne se rend pas compte à quel point Il doit y avoir beaucoup de personnes Qui sont dans ce cas-là Mais c'est vrai que c'est assez surprenant Parce que, vous voyez, dans les hauts pour ceux Enfin, dans les hauts rangs Il n'y a quasiment rien du tout C'est quand même assez Assez impressionnant Euh... Toutes les DS qui ont été reçues en bonus de connexion Bon, d'accord Euh... Euh... Pourquoi pas ? Bon, ça nous apprend pas grand chose J'ai envie de dire Alors ici, s'il y en a qui sont là-dedans Ils vont être saucés Mais le top 3 des joueurs Qui ont le plus de... De joueurs de connexion Voilà, donc GG à eux Voilà Incroyable Euh... Vous voyez, ça se joue C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul mec, visiblement Qui a le maximum de joueurs Parce qu'après, il y en a un qui a un décalage Et après, trois décalages C'est assez marrant Alors ici, on a le top 3 des portails Il y a le plus d'invocations en 2021 Évidemment, sans surprise Le Goku Ultra Instinct en premier Très largement, quasiment du simple double Avec Vegeta en deuxième Et après, c'est les tickets 6 ans Bon, c'est pas très étonnant Clairement, c'est normal Euh... Ok Ensuite, on a le top 3 des joueurs Euh... Qui ont le plus de personnages dans le jeu Voilà Et donc, on a ces trois personnes-là Euh... C'est assez marrant D'ailleurs, ce pseudo me parle C'est étrange Euh... Ce qu'il veut dire par là Euh... Il parle de quoi ? Il parle des joueurs Qu'ont fait tous les... Tous les... Euh... Extreme Z Battle Genre à 100% Genre niveau... Je sais pas Je suis pas sûr de comprendre Ce qu'il veut dire par là Mais enfin, bon, ok Alors là, on a Là, ça pareil Ça va être intéressant Le top 10 Euh... Enfin, de... Alors, si j'ai pas compris C'est de 10 à 6 Dans l'ordre Des personnages les plus joués En 2021 Voilà C'est ça Je crois 6-3 Et là, on est top 1 Alors On a Goku, le train instinct Qui... Euh... Attends Attends, 30% Attendez 30,4 Ah non, c'est... Attends Ah oui, non, c'est ça Attendez, comment on peut être à 30% Euh... Oui, non, d'accord, ok Non, non, c'est bon, j'ai compris Donc, alors Donc, Goku, le train instinct Qui est en dernière position Mais bon Bon, en même temps Euh... Ok, bon, c'est... C'est quand même pas mal Euh... On est bien que sur 2021 Ah ouais, 2021 C'est étonnant qu'il y ait autant de Vegeta Evolution Euh... Jouant en 2021 Mais enfin bon Ça, c'est... Euh... Ah oui, d'accord Ils avaient fait des prédictions, les mecs Euh... D'accord, c'est assez marrant, ça Ah, ils avaient fait une espèce Ils avaient essayé de prévoir le top Donc, Vegeta Evolution Go, Vegeta, LR, des 3 ans Ok On a le migaté gratuit En même temps, comme tout le monde, là Voilà On a Gogeta C'est très étrange, là, quand même Gogeta puissance Euh... C'est bizarre, quand même En 2021 C'est pas, euh... Tout court Parce que... C'est un peu bizarre, quand même, ça En 2021 Un peu étrange, quand même Un peu étrange Parce que je vois pas comment Gogeta Peut être autant joué en 2021, quand même Pourtant, si, regardez Population période Je comprends pas comment Gogeta peut être autant joué en 2021 C'est très bizarre Euh... Végéto LR Ça, ça me surprend pas plus que ça Goku et CJ4 Pas tant que ça non plus Parce qu'en vrai, bon, c'est quand même cool Euh... Gogeta Agi Ça me surprend un peu plus Clairement, en 2021 Et enfin, euh... Là, par contre, ça me surprend pas trop Deuxième place C'est Migate Intelligence Qui, bon... Évidemment, est jouable dans pas mal de cas Évidemment 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 Et là, ça fait plaisir que Il s'y attendait Gohan LR Agi Évidemment Est la carte la plus jouée Mais en même temps C'est normal Parce que comme je vous le disais Il y a pas très longtemps Ce personnage est jouable Enfin, je veux dire Il a un milliard de catégories Il est jouable partout Dans tous les cas Globalement Si c'est du mode long C'est un dieu Si c'est du mode rapide Il peut se démerder Il est partout Voilà C'est normal Il est en première position Et c'est totalement logique On a ici Le top 10 Des personnages les plus utilisés Par rapport au rang Donc là On a rang 100 à 300 On a la liste Bon, je vais pas tout commenter Mais on a Ce qui est certain C'est que devant C'est qui ? C'est Gohan Deuxième Goku Ultra Instinct Gogeta Ah, c'est l'agilité C'est l'agilité On retrouve à peu près Les mêmes persos C'est un peu normal Puisque après Ils ont fait le total Pour l'autre tirage Ici Enfin, l'autre décompte 300 à 700 Encore une fois Gohan Oui Oui, bah oui, oui Bah oui Gohan ici Je sais pas C'est lequel là Du coup de Deux être un l'air des 3 ans J'imagine Ouais, ça doit être un l'air des 3 ans Là, c'est l'autre Ok, bon On retrouve après les mêmes persos Mais Gohan Et enfin Par contre Sur les rangs 700 et plus On a Goku Ultra Instinct Donc, bah c'est Non, c'est Goku Ultra Instinct Oui, enfin c'est L'intelligence On a Kefla On a Oh, là C'est radicalement différent C'est assez étonnant Enfin, à ce point là Mais où est Gohan Ah, il est là C'est assez étonnant quand même C'est C'est assez étonnant Non, mais par contre Super Saiyan Gogeta Enfin, c'est lequel celui-là Parce que si c'est le Non, c'est pas lui Ah ouais, c'est l'agilité C'est l'agilité Parce que bon, c'est Ouais Il y a quand même des cartes Qui m'étonnent Parce que je vois pas Enfin, en 2021 Autant jouer ses persos Ça me parait vraiment bizarre Mais enfin Pourquoi pas Et donc Bah, on arrive au bout On arrive au bout Et donc, voilà Il nous dit qu'ils vont révéler D'autres petites informations Pendant Le Dragon Enfin, Dragon Ball Battle Hour Machin Voilà les amis Donc, c'est la fin du truc Donc, vous voyez Bon, c'était assez sympa Il y a vraiment Des données qui sont intéressantes Les cartes les plus utilisées C'est cool Les rangs des joueurs et tout Donc, assez C'est assez sympa de voir tout ça C'est plutôt intéressant Bref Bon, bah écoutez On va se laisser là-dessus Je voulais vous montrer ça Partager avec vous Et donc, du coup Je vous dis à ce soir Évidemment Pour le stream Donc, on regardera Et on répondra A leur quiz Ensuite On va également Refaire mes tier lists Parce qu'en fait Le site Tier list maker A reset mes tier lists C'est-à-dire qu'il n'y a plus Les personnages sont plus placés Alors, je pourrais très bien Reprendre Ce que j'ai Ce que j'ai fait récemment Et les replacer Mais Je me suis dit Que j'allais les refaire avec vous Voilà Comme ça, ça permet De rejeter un coup d'œil Sur tous les personnages Donc, ce soir Grosse soirée Tier list Et puis, bah voilà Quiz Après vers 1h du matin La clôture de l'événement Là, voir ce qu'ils vont nous raconter Bref, en tout cas Ce soir, stream vraiment Très très cool N'hésitez pas à venir Sur Twitch évidemment Lien dans la description Sur ce Passez tous une très bonne journée Des bisous à tous A très bientôt Salut 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 Sous-titrage ST' 501